Verset 38, verset 42 Le passage que je lis là, c'est un passage qui nous révèle bien des choses à nous-mêmes. Et nous allons terminer, nous allons dire, merci, oui, du fait que nous avons fait découvrir le passage. Peut-être que nous allons lire déjà, mais nous n'allons pas attirer l'attention sur nous-mêmes. C'est dans Matthieu 12, verset 38, verset 42. Matthieu 12, verset 38 à 42. Alors quelques-uns d'escribes et des parisiens prirent la parole et disent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Ah, on me dit ça en avant. « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Verset 39. Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Verset 41. « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répentirent à la prédication de Jonas. » Et voici, « Il y a ici plus que Jonas. » Verset 42. Touche de Matthieu 12. « La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » Et voici, « Il y a ici plus que Salomon. » Amen. « Seigneur, béni, paroles à la terre. » « Comment Dieu, on va apposer saur sur lui-même pour que l'incapable servit nous, pour nous grandir dans nous-mêmes. » Dans le bon nom de Jésus, nous prierons. Amen. « La terre, un sujet, moi, c'est à la recherche de Dieu. » « À la recherche de Dieu. » Après ce bon message adressé par Jésus, l'esprit et les pharisiens s'approchèrent de lui avec cette question. « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Vous pouvez imaginer ça. Jésus fut une prêchée. Les pharisiens y ont exclu à avancer et ont posé nos questions. Les pharisiens étaient les religieux de l'époque. Les docteurs de la loi de l'époque, les théologiens de l'époque, versés dans les écritures de l'Ancien Testament. C'était ça, les pharisiens. Et les scribes étaient des hommes de lettres, des intellectuels de l'époque. Ils étaient également versés dans la connaissance de la parole de Dieu. Et si, notez-vous qu'il y a les élites intellectuelles et religieuses de l'époque, les pharisiens et les scribes. Vous voyez, Jésus-Christ, il parlait avec les pharisiens, avec les scribes. Il fait un prêchant message. « Pharisiens, ce n'est pas le ministère de Christ. » Qu'est-ce qu'il a fait là ? Qui travail a fait ? Ils ne sont pas intéressés par le ministère de Christ. Ils ne sont pas intéressés par la mission de Christ. Que mission de même ? Qui s'est-à-dire réglée ? Ils ne sont pas intéressés par le message de Christ. Par contre, vous imaginez Jésus-Christ sous terre, deux groupes bonsaïens, qui sont élites PIA, élites religieuses PIA, élites intellectuelles PIA, ils ne sont pas intéressés dans le ministère de Christ. Il n'est pas intéressés par la mission, il n'est pas intéressés par le message de Christ. Il est venu à côté et il est venu à l'envoyer. « Seigneur, nous t'allons, mais nous faisons un miracle pour nous. » Quand nous tous disent « miracle » là ? « Miracle ! » Une seule chose qui nous intéresse, c'est un miracle pour nous. Eh bien, c'est un miracle qui est en pile par l'État qui couvre. Comme, comme a sauté. Non, j'oussa y'a là la vive. En pile, mon, quand mouté descend dans pile l'Église, ils n'ont pas intéressés par le ministère de Christ. Ils n'ont pas intéressés par la mission de Christ. Ils n'ont pas intéressés par le message de Christ. Ils n'ont pas intéressés par le ministère de Christ. Devinez qui ça qui était le plus fort pour nous, c'est-à-dire qui est motivé comme l'Église. Miracle ! Miracle ! Si à ce soir là, vous voyez, vous annoncez quelques radions dans cette zone, que ma finirra, pour tes maladies, pour tes boites, pour tes aveugles, pour tes soules, quelques sautss, qui sont des maladies, qui sont des maladies, qui sont des maladies, qui sont des maladies. Cela ne s'éteint pas. Qui est-ce que vous avez dit? Quelque soit votre chanson, que vous avez dit que vous avez dit, un grand mouvement de foule. Notez ça bien. Souvent, vous appreniez la musique, la soumant ke ouwe tire deklarasyon d'affemira soumant ke ouwe tire soté pompe yon galak ki so rete ma mouwe zil pou anko m papeze konne koto wale soude sando ba maami soumou te piwo papadop soude sawa kate sawa kote akiki kwa mou pa le foul yon pa fouti fonservis de poise a musik san pa kye yon samba san pa kye sa yonon salmise katele mou pa le foul yon pa fouti fonservis de klas san lumières san je de lumières pou kreye o atmosfère yon pa fouti fonservis yon pa vondmira kere yon dene vans kai travail mariage voyag yon pa kha fonce misan yon on direk ke mounsaa yon 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 engajer yon biorek soudeyane c'est sa kéglise la ou nan yon pa mano de chris travail christ ministère Christ, il n'y a pas parlé de ça. Il n'y a pas parlé de la mission de Christ. Quand on a fait 5-10 ans, il n'y a pas de connaissance à Jésus. Il n'y a pas de connaissance à Christ. Et oui, pour tous ces chrétiens, il n'y a pas de connaissance à Jésus. Il n'y a pas de connaissance à Christ. Et ça, il n'y a pas de connaissance à Christ. Mais, il n'y a pas de connaissance à Christ. Miracle. Ce n'est pas moi-même qui nous savons que tu penses de ça. Et la Bible est de ça. C'est encore vrai pour cette génération. Et dans plusieurs églises. Le phareil que je l'ai écrit, il n'y a pas de connaissance à Jésus. Il n'y a pas de connaissance à Jésus. Donnez réponse à Jésus vers 79. Regardez, il ne pose pas ça à Jésus. Il pose Jésus. Qui ça a Jésus pensé de ce qu'est passé ces jours-ci? De côté, vous n'êtes pas intéressé par ministère, par mission, par messagerie-saint-Christ. Ils ont intéressé par le Seul. Miracle. Qui ça a Jésus-Christ pensé? Verset 39. Il lui a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il dit, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète qui est ça, Jonas. Écoutez, écoutez, écoutez. Aujourd'hui, encore nombreux sont ceux-là qui refusent de venir à Jésus en acceptant sa parole. Ils veulent le suivre en voyant des miracles. Jésus-Christ mis devant les pharisiens et il est écrit. Il est écrit trois miracles historiques qu'ils doivent accepter d'abord avant même de voir d'autres miracles. Il y a trois miracles historiques que Jésus-Christ mis devant eux-là. Depuis, ils ne ont pas accepté trois miracles. Ça a été dit, l'autre miracle. Mon Dieu a dit, il est écrit à vous. Aux yeux de vieux, ces trois miracles, c'est les trois plus grands miracles de l'histoire. Si mon Dieu merci qu'on découvre ça dans la Bible, la raison est pour ça que ça a été dit. Mon Dieu a dit, des centaines d'autres amis, mon Dieu a dit, 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 quand je m'écourde, qu'ils se sont dans l'Afrique? Ah, quand il y a déjà été, qu'ils se sont dans l'Afrique? Zabokà wa talanka. Ouais, bon, je ne sais pas 여�voie ouflame, si m'ont dit, un Politik Institution, Zabokà wa talanka quand il s'est débéré à matin, vous n'êtes pas avec nos, vous n'êtes pas avec nos àèrer, là, ition vire d' رère, Zabokà wa, te voyager à tout, chez vous. Il a déclare ez-hui-là. MIRAC. Qui ça qui se pose? Regardez, il y a trois miracles. De ce côté, il n'y a pas de trois miracles. Alors, en tête de la liste, c'est ça que vous avez dit, et vous avez dit, ça c'est ce qui est là, Jésus-Christ qui est trois miracles. Et, le premier miracle Jésus-Christ est accepté, pour que bon Dieu, qui a fait d'autres miracles pour nous, et quand vous prenez là, contrairement à la parole, bon Dieu fait miracle toujours. Oh, bon Dieu fait miracle. Le fait qu'on chie dans la menthe, où son miracle est plus? Oui. Le fait que, au présent dans la menthe, on respirez, où son miracle, bon Dieu fait miracle toujours. Bon Dieu guérit, bon toujours. Bon Dieu délivré, bon toujours. Qu'est-ce que nous sommes capables de dénoyer, moi songez ça, bon Dieu t'a fait pour moi, bon Dieu fait miracle pour moi. Amen. Qu'est-ce qu'il y a un miracle là? Amen. Ah oui oui, moi c'est un miracle, mais, ce miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. Côté que bon Dieu, c'est impossible, mais comment? Possible. Mais écoutez bien, bon Dieu voulait tout ça que l'a fait pour vous, classé au dernier niveau. Mais trois semblables de nous là, c'est le même qui est immédiat. premier miracle que Jésus-Christ mettait devant nous. Il dit, verset 39, une génération méchante et adultère devant le miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et il a expliqué. Ses premiers miracles ont eu le miracle de Jonas. Comment? Miracle, comment faire? Il y aurait un miracle, le miracle de Jonas. Et, Jésus lui expliquait. Il dit, verset 40, « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le vent d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Bien, le monde qui croit qu'histoire Jonas là, c'est un conte de fées, mais Jésus-Christ la connaît, c'est un conte de fées, il y a eu des clés. Et Jésus-Christ prend, histoire Jonas là, comme une histoire, qui, lorsque il racontait, l'île tout prophétisé, résurrection. Il dit, « Le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Vous connaissez, ces déclarations de Jésus-Christ, avant même que lui allait à la croix. Il dit, « C'est trois jours, trois nuits seulement à la fée. » « Mort, après ça va pleurer. » Jésus-Christ prophétisait résurrection. Et si, « Miracle Jonas » c'est qu'il s'allait. Le miracle de Jonas, il symbolisait le message de la résurrection. Et ça, ça impliquait. Lorsque Jésus-Christ dit, « Jésus-Christ, nous avons cherché le miracle. » « Le premier grand miracle, nous allons être devant nous, c'est le miracle de Jonas. » « Eh bien, c'est l'explication. » Jésus-Christ, « Le premier miracle, nous devons accepter, pour que d'autres miracles arrivent faits pour nous, c'est le miracle de Jonas, qui authentifiait le message de la résurrection de Jésus-Christ. » Le plus grand miracle de l'histoire, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Le salut de l'humanité en départ. Écoute-être ça, mais on met 10 verset 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Le miracle de Jonas, c'est le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Et ça sera impliqué. Les gens qui croient dans le miracle de la résurrection de Jésus-Christ, sont les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauvés. C'est ça le miracle de Jonas. Le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Le premier miracle que Dieu voulait accomplir dans nos vies en monde, c'est sauver ou nous nous sauver. D'abord, on donne ça, oui? Le premier miracle que Dieu voulait accomplir dans nos vies en monde, c'est sauver ou nous nous sauver. Des fois, on rentre dans les gens qui prennent nos jeunes. Nous disons qu'ils prennent nos jeunes. Ils disent qu'ils ne prennent nos jeunes. Ils disent qu'ils n'ont pas compris qu'ils prennent nos mémoires, mais prier. Pourquoi ils comprennent dans les âmes? Ils ont pris la prière pour ma vie. Si je suis en train de faire chaud, il y a l'air. Mais il n'y a pas compris que mon Dieu, il n'y a pas fait miracle. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Le premier miracle que mon Dieu est prêt pour faire pour le monde, c'est le miracle du salut. Si vous êtes salé, c'est symbolisé par le miracle de Jonas. Le fils de l'homme sera trois jours étroits dans le sein de la terre. Pour qu'il soit trois jours étroits dans le sein de la terre, il mourit pour le péché de l'humanité, de l'humanité. Après ça, qui ça? Il ressuscité. Et après on dit, verset de l'Ephélice, il y a des gens qui croient dans l'homme, ou quoi que, Christ est mouru pour, Christ est ressuscité pour, vous sauvez. Le miracle de Jonas. Il y a plus de monde qui doit faire exprès de ce miracle. Le miracle de Jonas qui symbolise le miracle du salut. Le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Qui, 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 l'on a placé confiance dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent Dieu doivent croire, avant tout, en la résurrection de Jésus-Christ. Les gens qui ont cherché mon Dieu, Dieu doit dire que le Christ est mouru, c'est pour lui de mourir. Le ressuscité, c'est pour lui de ressuscité. Vous pensez, pour qui ça résume avec ce Christ aussi important ? Ce Christ ne peut pas ressusciter. La pote Paul écrite, c'est pour lui de mourir. Tout ça, nous croyons en vain. Pardon, péché, en vain. Mais ça, nous croyons en vain. Vous pensez, vous pensez, qui sont les grands fondateurs de religions sur cette terre ? Nous, pas prendrez au sérieux ? Que, qui sont les Bouddhas ? Que, qui sont les Confucius ? Que, qui sont les Zohars ? Que, qui sont les Joseph Smith pour les Borgons ? Que, qui sont les Bouddhas ? Et, bien, c'est pour qui ça ? Nous, pas prendrez au sérieux ? Mais, ce, ça, il a mouru ? Il a pas levé ? C'est seul, le Christ a dit, c'est seul la chrétienté, qui nous sauve, qui est vivant. Et c'est peut-être ça, pour nous sauver, il faut en croire que Jésus-Christ est mouru, mais il a ressuscité. Il a ressuscité, et peut-être ça, nous chanter, moins qu'on ait le vie, vivons, parce que vivons, nous gardons tes sous-deux-mêmes, nous gardons tes sous-deux-mêmes, c'est comme à Isaïe, pour sauver, il faut en croire Jésus-Christ est mort pour même, et il est ressuscité pour même. N'est pas, nous ne sommes capables de Joseph Smith, capables de Mahomet, poser quelque chose à ça, où sont-ils ? Côté météo, et puis, là, il a fait de nous côté, et parler de Paul-là. Disons ça, Paul a fait trois jours, dans le Seine-de-la-Té, après ça, il est levé. Malgré le maïc, il a payé, pour faire mon compagnon, il n'est pas levé. Il fait exprès, Jésus qui est passé 40 jours sous terre, après l'exception, il fait tout pour Noël, la poudre Paul dit, il n'était pas, il n'a plus de 500 frères, il ne répond pas pour que l'amérité, le coin de Jésus-Christ, il dit que la plupart étaient encore, vivants, vivants, et puis après 40 jours, Jésus qui est tout disciplé, l'immunité sur le monde des oliviers, l'immunité de vos yeux, avec le dernier message, vous allez dire, vous serez bêtez moins, vous recevez une puissance, vous serez bêtez moins, vous allez dans toute la vie, dans la Seine-Marie, et sur les exténités de la terre. Et puis, l'immunité de vos yeux, tout le monde, qu'il y a deux hommes bêtus de blanc, qui descendent, évidemment deux anges, et en j'ai dit, disciples qui étaient sur le monde des oliviers, pendant la déplacée, en j'ai dit, oh Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Il dit, ce Jésus, qui a été en fait diviné de vous, reviendra de la même guise à Manière, le miracle de Jonas, le miracle de Jonas, le miracle du salut, nous avons cherché le miracle, c'est lui-ci, mais pas cherché sauvé, nous avons cherché la délivrance, nous avons cherché le côté de Dieu, vivre une langue, je ne veux pas, il travaille, il mariage, il y a l'évangile de la prospérité, l'évangile de la prospérité, les profsèles vont dire, au pape Jum malade, ils sont mentis à eux, les profsèles vont dire, au pape Jum, pas quelque chose, les profsèles vont dire, au pape Jum, qu'il y a des problèmes, mais dans la Bible, il n'y a pas dit pas comme ça, la Bible dit comme ça, nous, nous avons passé sous terre, à terre, nous avons créé, nous avons des problèmes sous terre, et c'est peut-être ça, et Jésus qui dit comme ça, je vais vous préparer, je vais vous préparer, il n'y a pas dit ça, une place, le miracle de Jésus, vous faites pas, le moment, il n'y a pas de la même nom, est-ce qu'on est en expérimenté, le miracle de Jésus, ça on a une glace, est-ce qu'on est en prévu, Jésus comme sauveur, ça c'est le miracle du salut, est-ce qu'on est en prévu, dans un endroit, résurrection de Jésus, Et puis Jésus qui est dans le deuxième miracle, le miracle de Ninive. Si vous ne connaissez pas le miracle, ça n'a pas changé d'autre miracle. Le miracle de Ninive, c'est qui s'est arrivé. Donc prenez que si Jonas est dans le Ninive. Et Jonas parait après qu'il n'est pas venu aller, mon Dieu fait l'aller. Ils n'ont pas venu aller, mon Dieu qu'il faut aller. Et puis Jonas parait sur les rives de Ninive. Et lui dit « Encore tant que vous, et Ninive est détruit. » Je l'aspréqué. La Bible a fait qu'on est que malgré tes sentances de mort qui te pendient sous tête de ta nation. La Bible a dit « Tout Ninive qui vous prie à prier, voir Ninive là, quand vous êtes pour jeûner, même bête, vous mettez saque sur vous. » Vous avez imaginé ça ? Vous vous faites bête à jeûner. Vous faites bête à vous. Vous 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 vous faites bête à vous. Qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a de Ninive là ? Ninive repensit. Il y a repensé de méchanceté. Il y a repensé de tout ça et d'avoir fait mal. A cause de ça, bon Dieu, pas quitté le jugement, est tombé sur vous. Si le miracle de Jonas, l'issément disait le salut, le miracle du salut, à cause de la réserve de Jésus-Christ, et puis, et bien le miracle de Ninive, c'est le miracle de la réponsance. Ninive fait que réponsé. Depuis que j'ai repensé, depuis que j'ai pris Jésus pour sauver vous, deuxième miracle qu'il nous fait dans vous, il faut changer. Pas réponsé. «Méchanceté » mais je vous le disais, «Méchanceté » «Méchanceté » «Méchanceté » «Méchanceté » «Méchanceté » «Ca changement de fait dans la pensée » «Le changement de fait dans la pensée » et puis c'est très faux, et puis c'est très faux répliqué, où tu as parlé en direction, où tu as donné le pape bon, et puis on va voir de face, où elle est en direction, comme bon. Repentant cela, je ne sais pas le pensée, il débouchait sur l'épice très faux, qui c'est conversion. Si on nous dit, où expérimenter le miracle de Jonas, il faut expérimenter également le miracle de Ninive. Si le miracle de Jonas, c'est le salut, mais le miracle de Ninive, c'est la réponse pour changer, de vous nous sauver, franchement, ou changer, ou paraître nous sauver, ou pas changer. De quoi était cette vie, cette vie, si quelqu'un est, en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues comment nouvelles. La prédication de Jonas sauva les gens de Ninive. Les gens de Ninive, Jésus lui dit, condamnons tous ceux qui ont rejeté la prédication de Jésus, qu'il n'y a plus que Jonas, tandis que ça lit, dans verset 41, vous ne savez pas, 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 verset 41, vous ne savez pas, les hommes de Ninive se lèvent au jour du jugement, avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Il m'a attiré l'attention sur ça, il y a ici plus que Jonas. Jésus dit comme ça, il y a une prédication de Jonas prédiction. Jonas, il y a une prédication de Jonas. Et puis il y a une prédication. Jésus qui se rappelait devant, il y a une prédication de Jésus qui se rappelait devant, il y a une prédication de Jésus qui s'est dit comme ça, « Moi, je ne peux pas parler avec vous, là-bas, plus que Jonas. » Amen. Amen. Écoutez bien, « Je ne peux pas parler, les deux autres qui sont tellement fortes, non, ils sont plus forts que Jésus. » « Nous ne sommes pas dans les armes de l'homme, là-bas. » Amen. « On dirait que si on dit que Jésus a appelé, il n'a pas fini, mais si on dit que tel n'a pas appelé, il n'a pas fini. » Amen. « Vous ne me comprenez ? » Oui. « Moi, je ne me comprenez. » Eh bien, à tous côtés, ça va être au contraire, Jésus dit, « Il y a ici plus qu'un tel. » « Il y a ici plus que Bastel et tel. » « Il y a ici plus que Jonas qui sont dans l'Afrique, ça. » « Amen. » « Même dans l'Afrique, ils ont été formés dans l'Afrique. » « C'est un avocat. » « Ha, 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 ha. » « Je vous dis, même si je ne peux pas faire ça, oui. » « Regardez, 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 regardez. » « Guide nos nègres qui sont passés dans la communauté, comme des éroyants livres, comme des guérisseurs, comme des frères de le miracle. » « Nos nègres sont des pifons, Jésus. » « Les gens qui connaissent, ils sont là. » « Y allez. » « Et, frère et soeur, moi, dans « même Jean Jésus-Christ dit là, » « Jésus-Christ dit là, il y a ici qu'il y a plus que Jonas. » « Le seul nom qui doit dépasser tout nom, quel que soit qu'au tôt passé, c'est le nom de Jésus. » « Quel que grand que soit ton homme, qui c'est encore ? » « Qu'il soit presque qu'il soit, de quel que non qu'on le nomme Jésus. » « Quel que non. » « Le nom de Jésus au mauvais côté. » « Le miracle de Jonas, ça c'est le miracle du salut. » « Nous croyez dans Jésus-Christ. » « Nous croyez dans la mort de la résurrection. » « Le miracle de Lémy, c'est le miracle de la repétence. » « Ceux qui cherchent Dieu doivent connaître avant tout la repétence. » « Pour répondre, il faut changer. » « Nous connaît, nous nons pays qui est libéral. » « Vous nous faites ça, je n'ai rien de rien de rien de rien. » « Nous nons pays côté que, dans la communauté nous, il y a 5 kilos, il y a une Bible pour les Haïtiens. » « Haïtiens a demandé ça plusieurs fois. » « Depuis que nous sommes déplacés, nous avons fait des amortements. » « Je dis comme ça. » « Toutes toutes les jeunes qui disent. » « Même la Bible dit ça. » « Quelle est-ce que vous pensez dans la Bible ? » « Vous faites ça dans la Bible. » « Toutes les jeunes qui disent. » « Pas qu'il n'y a pas oublié pour que je ne me souviens. » « Que même une soeur qui dit comme ça. » « Viens, vous êtes à l'aider, vous faites un petit, malgré que je suis marié. » « Je fais ça parce que je me suis bon, je te comprends. » « Parce que c'est la Bible qui dit, dégagez pas péché. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je ne sais pas, ce ne sont pas jeunes. » « Vous avez des équipes qui parlent de la culture, de parler, de parler. » « Vous avez des gens qui ne pensent pas dans la Bible. » « Vous avez dit oui. » « Vous avez dit qu'il y a une Bible pour les Haïtiens. » « Mais je ne sais pas. » « Le miracle de Jonas, il faut que tu es fait dans la vie. » « Le miracle de Linive, il faut que tu es arrivé dans la vie. » « Et je sais pas, le troisième miracle pour que tu es capable de terminer. » « Mais c'est dans verset 42. » « Il dit l'arène du midi. » « Se lèvera au jour du jugement. » « Je ne sais pas, Jésus qui savent répondre. » « Et l'arène du midi, il y a qui m'a donné le fond miracle. » « Il dit, il y a des trois miracles. » « Miracle de Jonas là. » « Miracle de Linive là. » « Et c'est le troisième. » « Il dit, la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération. » « Elle la condamnera. » « Parce qu'elle fait des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » « L'arrivée de la terre, vous faites une roise. » « Parce qu'elle est arrivée. » « C'est dans deux chroniques neuf vers. » « Deux chroniques chapitre neuf. » « En Éthiopie, de mieux de minis de l'arrivée de la terre, c'est la reine d'Éthiopie. » « Le Sud. » « Reine n'entendez qu'il est Salomon. » « Salomon c'est ton nek. » « Qui des tailles sont les invitations sont pareils. » « N'homme n'en sages. » « N'homme n'enrich. » « Salomon c'est ton biblionnaire. » « Oui, pour l'époque. » « Et parce que nous n'avons quitté le fils de la terre. » « Vous connaissez, c'est ce que Dieu fait pour lui. » « Vous pensez dans un rêve là. » « Dans un sang là. » « Bon Dieu dit, Salomon. » « Dis-moi sauvrer, ma parole ! » « Waouh ! » Il y a un qui dit, « Parce que je ne peux pas dire que ça me t'abaye pour que bon Dieu t'abandonne songe comme ça. » « Bon Dieu, il a dit, dis-moi sauvrer, ma parole ! » « C'est-à-dire que ça, Salomante, le tout connaît. » « Seigneur, le peuple est là, oui ? Je ne peux pas dire ça. » « Bonne sa geste, Seigneur. Bonne sa geste pour être capable de mêler le peuple là. » « Et nous avons l'histoire, Salomante, et bon Dieu dit simplement, « Puisque je sais sauvrer, ma bonne sagesse, ma bonne richesse. » « Si bon Dieu dit la fournegriche, bon non ? » « Si bon Dieu, si on a une buffet dit la fournegriche, on ne voit pas qu'elle va faire. » « Si Bill Gates dit la fournegriche, on ne sait pas qu'elle va faire. » « Mais si bon Dieu dit la fournegriche, on ne sait pas qu'elle va faire. » « Salomon, c'est donc billionnaire, putain. » « Et puis, sa geste, monsieur, personne n'est pas capable de percer sa geste. » « Et si la reine du midi, tentez, Jean Salomon ! » « Après, il fait parler de lui-même, il dit comme ça, « Faut pas qu'elle va faire. » « Faut pas qu'elle va faire. » « Le reine nan, le reine nan rive, li tende Salomon a parle, li visite palè, palè a, li visite tout konstruksyon, tout pays a. » « Bien, le reine nan di Salomon sa, sa mouè la, men moitié yopat dim. » « Sa mouè la, dépassé sa, yo te dîme. » « Mais malgré, mou pa prété, mouè vle di seulement verset sa, pa ou, pou moutro, mesak livé, reine nan. » « Poutet sa, Jezoukis, non, mais non, reine nan. » « Souè, Jezoukis prentant pour parler de la reine du midi, c'est que reine nan gong bagay qui rivelle. » « Jezoukis pa, pa le gong reine, sa pa gong bagay qui passe, reine nan. » « Et bien, qui se passe reine nan? » « Le reine nan, de quoi dit, chapitre 9, verset 8. » « Et, 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 li clèrent, qui sa, qui rivelle, est reine nan. » « Et, reine nan, est rivé, li visiter sa, le mort. » « Reine nan, dit la verset 6. » « Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. » « Et voici, on ne m'a pas raconté, qui ça, la moitié de la grandeur de la sagesse. » « Il dit, sa, le mort, tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. » « Et puis, il dit, sa, le mort, verset 7. » « Et voici tes gens, et voici tes serviteurs, qui sont continués en devant toi, et qui entendent ta sagesse. » « Mon renne, qui sont en Ethiopie, mais renne nan, qui n'y a ploué le Seigneur. » « Renne nan dit, verset 8. » « Béni sois l'éternel, ton Dieu. » « Au renne, elle visite Salomon, tellement Salomon son grenègue, mais le renne nan a déplacé. » « Il n'est pas dit, c'est Salomon grenègue là, il dit, c'est bon Dieu grenègue là. » « Il dit, béni sois l'éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur, de te placer sur son trône, comme moi pour l'éternel, ton Dieu. » « Elle dit, Salomon, c'est parce que ton Dieu aime Israël, et veut le faire subsister à toujours, qu'il t'a établi roi sur lui, pour que tu fasses droit et justice. » Et, dans verset 9, « Salomon tellement riche, ça va, 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 elle donna, alors, renne nan, hop, dans un premier temps, elle donna au roi 120 talons d'or, une très grande quantité d'aromac, des liens précieuses, et il n'y eut plus d'aromac tel que ceux donnés au roi Salomon par la haine de Séba. » Ça, c'est ça, c'est ça, « renne nan ba, wa, maintenant des causes, verset 10. » « Les serviteurs de Ouram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or d'Ophir, de l'or d'Ophir, amenèrent aussi du bois de sandales et des pierres précieuses. » Verset 12, « Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, les filles, les filles passent au côté, où tu feras comme ça, ne pas te s'envler, m'embarbe. » Et puis, « Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, attendez, plus qu'elle n'avait apporté au roi, libres, y'a eu baï, flou, malgré que y'a eu baï, flou, non, y'a eu baï dame, non, plus, parce que ça a eu baï, et y'a eu baï n'est pas de salmande. Et puis, elle s'en retourna et a l'annonce au pays, elle et ses serviteurs. « Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désirait. » « Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désirait. » « Et le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désirait. » « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur ton trône. » Regardez, il m'a dit, « Qu'est-ce qu'il y a un miracle, comme nous, qu'on est à votre top miracle, pour que mon Dieu agisse au moins ? » Il faut qu'on ait le miracle de Godasse, il faut qu'on ait le miracle de l'île, pour qu'on ait le miracle de la reine de Séba. Le miracle de la reine de Séba. « M'renomuté à l'Ouest Salomon, l'hypossé libéral rencontré Salomon, l'hypossé libéral rencontré mon Dieu. » « Et il tournera qu'à l'idée avec paroles à l'heure avant l'aller de Séba. » « Béni soit l'Éternel. » « Si le miracle de Jonas, c'est le miracle du salut, l'homme de Jésus-Christ comme sauveur. » « Si le miracle de Dominique, c'est le miracle de la repentance, l'homme changé, après qu'on reçoit Jésus-Christ. » « Le miracle de la reine de Séba, lorsqu'elle rencontré avec Salomon, c'est le miracle de la régénération. » « Vous allez limiter l'Ouest Salomon, vous qui allez à Séba, vous n'avez pas répondu. » « Vous avez changé ? » « Vous avez changé ? » « Je vous dis à l'année dernière. » « La reine du midi est venue de loin pour écouter Salomon. » « Et la reine n'a pas été trompé avec le Dieu de Jésus-Christ. » Et maintenant, je vais vous terminer. Vous parlez de mes petits passages de ça. Les quatre petits contents de la Bible. Je vais vous terminer. Que cherchez-vous dans la vie chrétienne? S'obtacher Dieu ou les miracles? S'obtacher bon Dieu ou bien le miracle? Comme ça, avant de recevoir d'autres miracles de Dieu, il faut recevoir ces trois premiers miracles. Jésus dit pour ça, si vous ne pas recevoir trois premiers miracles, ça y est, l'autre miracle m'appelle vous-même. Le miracle de Jonas, qui est le miracle du salut. Le miracle de Nimi, qui est le miracle de l'alimentation. Le miracle de la reine de Séba, qui est le miracle de l'alimentation. J'en ai là, et maintenant, on s'en tourne. J'ai dit Amen maintenant. Merci. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, pour qui ça a le bon message ce matin? Nous vivons dans un moment, côté que nous avons besoin élevé, nous avons seul, nous, c'est le nom de? Dieu. Ça qui doit intéresser nous, c'est le ministère Christ là. Ça qui doit intéresser nous, c'est le mission Christ là. Soit ça qui doit intéresser nous, c'est le message Christ là. Ça qui doit intéresser nous, c'est le 3 premiers miracles. ça yon. Trois premiers. Miracles ça yon. Miracles Jonas là, on sauve. Miracles Ninive là, fort et parti. Miracles Renne Seba, fort et généré. Amen ma terre. Et c'est prière moi. Depuis que vous recevrez trois premiers miracles ça yon. Vous gagnez mon Dieu. Moi je suis un candidat où il y a pour tout l'autre miracle qu'il y a pour nous. Amen. Et Jésus Christ d'où ma terre? Il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Saint-Lebrun. Quand on chante d'achaté ma terre, et son chant qui authentifie et ça nous a prêché ma terre là. Il dit, oh toi qui donne la vie à tes pieds, je veux qu'ils aiment ma soeur. Comme ça c'est Yermali à l'heure douce du soir. On nous campe. Il dit, oh... oh... Terracé. Sous-titrage Société Radio-Canada